Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais faire un unboxing avec une nouvelle compagnie que je n'ai jamais testée. C'est la compagnie GBFKE. Peut-être qu'il y en a plein d'entre vous qui me regardez qui la connaissez. Moi, je la connais par les autres YouTubeurs, mais je n'ai jamais commandé chez eux. Donc, c'est la première fois que je vais recevoir une commande de GBFKE. Donc, je vais pouvoir savoir à quoi ressemble leur qualité de toile et d'objet. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, ça vient dans un bel emballage comme, ben ben brun, gris brun, comme d'habitude. Super bien scellé ici. Et voilà, comme ça. Donc, à l'intérieur, si je me souviens bien, j'ai cinq ou six choses. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, ah, cinq, six. Ouais, mais c'est ça. C'est plus cinq, mais eux autres, ils allaient ensemble. Donc, je vais commencer par ceci. C'est le petit objet que je m'étais choisi. Il y en a beaucoup qui les utilisent, mais moi, je n'en avais pas encore. Donc, je m'en ai procuré. C'est des petits embouts en métal. Donc, j'ai l'embout simple, comme ceci. Et j'ai un embout de quatre, comme cela. Ça, c'est mon embout le plus petit préféré. Parce que j'ai d'autres embouts multiples que j'aime beaucoup, dont le dix. Mais le quatre, je trouve que c'est mon plus petit que j'aime le plus. Donc, ceux-là, les deux petits embouts en métal, je vais leur attribuer un beau stylet que j'ai choisi. Je pense que ça va vraiment rehausser le petit bijou de ce stylet-là. Donc, j'avais déjà enlevé l'embout en simple et en multiple. Mais j'ai remis la simple. Donc, là, je vais choisir celui-ci. C'était un des stylets de Claudie. Donc, les créations de Claude. Et c'était un des derniers blanks aussi à Mélina. Donc, je vais enlever l'embout simple, comme ceci. Et je vais insérer l'embout multiple tout au bout. Ah, OK. Ça fait que là, il va y avoir une petite résistance. Je le savais déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du ruban adhésif au bout. Puis, ça va rester collé comme il faut. Même chose pour le bout ici. Je pense que ça va être trop gros pour que ça puisse rester. Mais encore là, on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Il y a une petite, petite résistance. Mais regardez ça, une fois que ça va être finalisé. Ah, ça va être beau! Mon stylé va être encore beaucoup plus beau. Parce que c'est un de mes préférés. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, ça va être mon bijou avec mes embouts en stainless. Ah, vraiment de toute beauté! Wow! Vraiment, à date, je ne suis pas déçue. Mais tu sais, c'est des embouts multiples. Donc, ce n'est pas des toiles. On ne sait pas les qualités des toiles encore. Donc, le prochain item, c'est un autre genre de rangement pour mettre vos diamants. Moi, je n'en avais pas de ceux-là. J'en avais des petits, petits roses. Mais ceux-là sont vraiment beaucoup plus larges. C'est vraiment bien. Au total, il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21! Il y a 21 petits compartiments. J'ai jaune, bleu et violet. Donc, c'est comme les petits piluliers, les petits normales 28. Mais, oh wow! Vraiment, ça s'ouvre super bien. Et il y a une très grosse profondeur. Vous pouvez vraiment en mettre beaucoup, beaucoup à l'intérieur. Donc, vraiment un beau petit rangement de 21. C'est génial. C'est sûr et certain que je vais en faire de l'acquisition pour une des toiles ici présentes. Ou peut-être même les trois. Donc, on va commencer tout de suite par voir une des premières toiles. Donc là, je vais vous dire tout de suite, il y en a deux que je connais. Et il y en a une que j'ai faite mystère. Donc, je ne connais pas l'image dessus. Donc, au fur et à mesure que je vais la faire, bien c'est là que je vais voir le dessin. Parce que des fois, quand on montre le dessin en vidéo, bien on peut voir le reflet du dessin. Donc, je ne veux pas me spoiler sur l'image. Donc, on va commencer par ouvrir la première. Ça, c'est toujours bien, bien, bien scellé là-dedans. Donc, GBFKE nous propose. Ah! Il fallait que j'en parle pour que ce soit celle-là. Il y a un beau point d'interrogation. Donc, c'est la mystère. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mes yeux. OK. Durant le montage, je ne regarderai pas du tout. Puis, vous, vous allez pouvoir voir si oui ou non, on voit quelque chose dessus. Donc, il y a le toolkit. Moi, j'ai vu le toolkit de base avec les sachets. Donc, OK. Alors, le toolkit de base. La barquette verte, le stylet rose et un petit pain de colle. Aucun sachet à l'intérieur. C'est vraiment le toolkit super basic. Ensuite, ça, c'est génial, par exemple. Les diamants avec des sachets déjà dedans. Ça, c'est merveilleux. Tu n'as même pas besoin de les placer dans un rangement. Tu utilises déjà tes diamants comme ça. C'est magnifique. C'est des diamants ronds. Je n'ai pas choisi de diamants carrés. Puisque ça me tentait d'avoir des cercles. Ça faisait longtemps que je voulais des cercles. Puis, en plus, bien, avec GBFKE, bien, sur celle-là, je n'avais pas vu. Je pense que je n'avais pas vu les cercles. En tout cas, je voulais des cercles. Bon, OK. Je voulais des cercles. Toutes mes autres toiles, c'est pratiquement juste du carré. Donc, celle-ci que vous voyez sur la table présentement, c'est ma Alice Lost de DAC que j'avais fait en unboxing. Donc, si vous n'avez pas vu le unboxing, vous pouvez regarder dans le petit « i ». Donc, c'est des diamants ronds. C'est super. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs. On a du bleu, du violet, un petit peu d'oranger. Pas beaucoup de noir. En tout cas, je ne vois pas vraiment de noir en tant que tel. Je vois sûrement le 939, là, mais du noir, non. Donc, merci pour une belle mystère avec pas beaucoup de noir. En tout cas, s'il y en a, je n'en ai pas vu. Donc là, je vais fermer mes yeux. Je vais ouvrir la toile comme ceci. Et si vous voyez quelque chose, dites-moi-les pas en commentaire. Mais c'est vraiment tout, tout, tout avec, c'est des blancs. Maintenant, je vais regarder ici. Ah oui, vraiment, le fond est blanc. Et l'impression est très, très claire. C'est vrai qu'on s'entend que c'est blanc dans le fond. Donc, l'impression est très claire. Ensuite, la colle, ça colle super bien. Donc, je vous montre ça comme ceci. Et si vous voyez l'image, c'est ça, dites-moi-les pas en commentaire. Et voilà. Donc, la grandeur... Bon, c'est l'autre bord. C'est ça. La grandeur est écrite l'autre bord, je suppose. Bon, elle n'est pas écrite plus en tout. En tout cas, si je me souviens bien, c'est une 30 par 40. Mais avec les bords inclus. Donc, on va mettre les diamants à l'intérieur. Et j'ai déjà hâte de savoir c'est quoi, mais... Il va falloir que je le fasse pour ça. Donc, vous allez voir l'évolution de la toile sûrement sur mon Facebook et de temps en temps aussi sur la chaîne. Donc, c'est à suivre. Bon, là, les prochaines, c'est vrai, je peux regarder parce que c'était juste elle qui était en mystère. Donc, les deux autres, je me... Je ne me spoilerai pas. Je sais, c'est des images que j'avais choisies. Mais là, encore là, quelle image? Je ne m'en souviens plus. Ça fait un petit peu... Ça fait déjà genre un mois que j'avais fait cette commande-là. Donc, je ne m'en souviens plus. Donc, je vais pouvoir me souvenir en même temps que vous le voyez ici. Donc, est-ce que c'est... Ouais, c'est à l'envers. Donc, je vais découvrir l'image. Ah oui! Oui, c'est vrai! Les vitrailles. Oui, regardez! C'est clochette en version vitraille. C'est tellement beau! Puis elle est belle! Elle est vraiment belle! Oh, colline! Oh, wow! Ça va vraiment bien ressortir. Je sais qu'il y a une grosse collection qui traîne sur YouTube et partout aussi sur mon groupe. J'ai vu plein de versions vitrailles de petits personnages Disney. Donc, moi, je me suis procuré celle de Fée Clochette. Elle est tellement belle! J'ai hâte de la faire. C'est sûr qu'elle aurait pu être beaucoup moins pixelisée au niveau du visage si j'avais pris Fée Clochette. Mais moi, ça me va, là. Il n'y a aucun problème. Je sais que je vais être très contente lorsque je vais l'avoir terminée. Je vais pouvoir la mettre dans mon décor. Ça va être génial! Donc, on replace un peu le tapis blanc que je n'aime pas. Le blanc transparent, le tapis transparent, je n'aime pas ça. Vous le savez. Donc, quand il y en a, je sacre après. Donc, la colle, elle va très, très bien. Le tout le kit. Ah! Dans celui-là, ils ont mis des sachets. Ok. D'accord. Ah, bien, je comprends pourquoi. Il y a des sachets dans celui-là. Ce ne sont pas des diamants en sachets zippés. C'est vraiment en ribambelle. Donc, c'est moi qui vais devoir les couper. Donc, je vous montre les belles couleurs. C'est très, très, très joli. On a du rose, du mauve, du jaune, du bleu. C'est beau! Vraiment de toute beauté. J'ai hâte de faire cette belle beauté qui est fait clochette. Wow! Pour le moment, je ne suis pas déçue. Pas déçue, pas du tout. J'aime vraiment l'image. C'est le fun. Les toiles, c'est sûr, ne sont pas douces. Mais ils sont quand même très, très, très épaises. Ils ne sont pas minces, minces. Elles sont quand même très épaisses chez GBFKE. Donc, vous n'aurez pas peur de la déchirer ou qu'il y ait une bad luck. Donc, celle-là, vous voyez, elle est vraiment beaucoup plus grande. Donc, c'est un modèle plus grand. Ici, c'est tellement bien, bien, bien collé, ces affaires-là. Je ne peux pas vous tromper. Ah, puis là, en plus, je pense qu'ils ont mis... Ah non, j'allais dire qu'ils ont mis du papier bulle, mais non. OK. Alors, qu'est-ce que c'était celle-ci? Ah oui! Oui! Bien, tu sais, moi, vous savez, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui a trait aux princesses, qui est à trait à Disney. Là, vous avez vu la princesse. Bien, la princesse, la fait clochette. Mais là, là, celle-là. J'en voulais une de ça, hein? On s'entend qu'Aladin a toujours été un incontournable dans les films de dessin de Disney. Donc, j'ai voulu m'en procurer une. Ce n'est pas Aladdin en tant que telle, mais c'est la princesse Jasmine. Donc, vraiment, là... Ah, le visage! Oh, wow! Regardez ça! Le visage de Jasmine, là! Ah! Il est tellement beau! Ça va vraiment bien ressortir, celui-là! Wow! Avec la lampe, avec son ami Raja! Raja! Il est tellement beau! Wow! Ah, Colin! Hé, je ne suis pas déçue. Pour la grandeur, c'est une 40 par 50 avec les bars inclus, c'est sûr. Mais quand même! Ah, ses yeux sont malades! Wow! Je capote! C'est juste trop beau! Trop, trop beau! Wow! Oh, les belles, les belles, les belles, les belles, les belles! Merci, merci! Les diamants en sachet, ceux-là. Donc, je n'ai pas besoin de les trier. Mais regardez la palette de couleurs, mes amis! C'est de toute beauté, là! J'ai du violet, j'ai du rouge. J'ai un autre violet plus foncé. Oh! Wow! 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 J'ai un petit peu de vert, un petit peu d'oranger, bien sûr, pour Raja. Mais, oh! Wow! Oh, de toute beauté! Avec, bien évidemment, un petit peu de noir. Mais ce n'est pas le noir, c'est le 939. Donc, ça devrait bien aller. Des diamants ronds. Il y a un petit peu de petits points en arrière, mais c'est très, très, très délicat. Je n'envoie pas dans tous les sachets. Donc, vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Wow! À date, je ne suis pas déçue de GBF-Core. J'ai déjà hâte d'en starter une. En commencer une. Ah oui, la colle de toute beauté. Donc, vraiment, là, yeah! Je suis tellement contente de mes deux princesses. Ah, mais celle-là, là. Oh! Wow! Que c'est beau! On a les codes de DMC sur les deux côtés. J'avais oublié tantôt. La table de DMC est vraiment juste à côté. On a le numéro, on a le symbole, puis on a les codes de DMC. Donc, c'est merveilleux, merveilleux. Surtout ceux qui conservent le diamant. Donc, ils vont pouvoir tout mettre dans leur réserve avec les codes de DMC, leurs couleurs. Puis aussi, bientôt, je vais avoir les chartes de couleurs avec les carrés et les cercles. Donc, je vais pouvoir les coller pour m'assurer d'avoir la bonne teinte de couleur. Donc, si quelqu'un a besoin d'un numéro, puis qui n'est pas sûr de la teinte de couleur, bien, je vais être en mesure de pouvoir vous dire si oui ou non, vous avez la bonne teinte de couleur. Donc, en terminant, parce que ce n'était pas un partenariat, non, non, c'est moi-même qui ai acheté tous les produits que vous avez vus aujourd'hui. Donc, je ne suis pas déçue. Vraiment, une très belle qualité de GBFKE. Vraiment, allez voir sur leur site. Ça en vaut vraiment la peine. Les prix sont bons. Vraiment, ça vaut le détour. Je vous le dis, ça vaut le détour. Donc, n'oubliez pas, toutes les descriptions de l'étoile que j'ai présentement, le site pour GBFKE, c'est tout, tout, tout dans la barre de description. Donc, vous allez pouvoir voir ça. C'est vraiment un site que je recommande vraiment beaucoup. Moi, c'est clair, c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de bisous. Merci aux nouveaux membres qui viennent de se joindre à moi. Donc, n'hésitez pas à me faire des beaux petits commentaires. Je vais tout vous lire et je vais tout vous répondre. Donc, je vous envoie plein de bisous. Et sur ce, à très bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501